Hello, hello les amis, Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle pourrait être la bonne surprise, la bonne nouvelle qui vous attend au mois de juin 2024. Alors, je parle de juin, mais bien évidemment, ce sont des énergies, donc ça ne s'arrête pas au mois de juin. Ça peut parler à certains d'entre vous dès à présent, parler à d'autres au mois de juin et parler encore à d'autres au mois de juillet. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas. Dès à présent, je vous rappelle que c'est un tirage général. Je vous invite à faire preuve de bon discernement, à ne prendre que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, uniquement ceux-là, ceux qui entrent en résonance avec vous et qui vous parlent tout simplement. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis et à regarder les vidéos de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir peut-être des compléments d'informations ou recevoir d'autres messages. On va y aller avec les énergies principales qui vous accompagnent. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner pour me soutenir, m'encourager et surtout si vous appréciez mon travail, c'est le moment de le faire. C'est un moment un peu délicat pour toutes les petites chaînes comme la mienne. Je vous en remercie. Ici, nous avons l'ermite et avec ça, la maison de Dieu, la non moins célèbre maison de Dieu. Ici, avec cette ermite, on vous voit chercher des remèdes pour construire quelque chose de nouveau. C'est un peu comme si vous cherchiez de nouveaux enjeux, de nouveaux défis. Alors évidemment, ces nouveaux défis vous obligent peut-être à en détruire d'autres, d'anciens défis, puisque la maison 2 nous parle de déconstruire pour reconstruire. Alors peut-être que l'ermite, il réfléchit justement, il remet en question certaines choses actuellement. Il regarde ce qui est défaillant, ce qui ne fonctionne pas, ce qui ne marche pas, ce qui ne marche plus, ce qui ne l'intéresse plus peut-être. Et il cherche de nouvelles solutions, de nouveaux défis qui vont redynamiser peut-être sa vie, parce que l'ermite, il a peut-être un peu cette énergie un peu fatiguée. Il a peut-être besoin, derrière cette fatigue, de se secouer un petit coup. Et ça prend des allures de défis importants, de coupures qui peuvent être difficiles. Alors c'est la bonne surprise du mois. Le mot difficile, forcément, c'est... Mais j'ai l'impression que c'est quand même pour votre bien. C'est-à-dire que c'est... Ici, l'ermite, il fait preuve de maturité. Il comprend ce qui ne fonctionne pas et ce qui est détruit, ce qui ne marche pas. Et il a besoin de trouver des solutions et de s'orienter avec beaucoup plus d'intelligence aussi, de compréhension. Donc c'est quand même le côté positif de ces cartes. C'est de voir au travers du verre à moitié plein, celui qu'il peut à moitié remplir ou remplir totalement. Donc on ressent cette énergie-là. 9 plus 16, nous avons 25. Nous avons donc 2 plus 5, l'énergie du chariot. Ça nous parle probablement de votre manière d'avancer, de vos ambitions, pourquoi pas, de votre aspect conquérant, gagnant. Alors je parlais justement d'une énergie un peu fatiguée avec cet ermite et le besoin de venir un peu se bousculer en se disant on ne va pas rester à s'encrouter là-dedans. Je commence à me sentir peut-être un peu impuissant dans telle situation. Est-ce qu'il ne serait pas mieux de casser ça, de mettre fin à ça pour faire de la place, pour construire quelque chose qui pourrait être peut-être plus grandiose, plus intéressant, plus dynamisant, qui répondrait à mes nouvelles ambitions, à mes nouvelles conquêtes entre guillemets. En tout cas, voilà, c'est comme ça que ça va me parler. La roue de fortune, donc on a quand même le besoin de déstructurer des choses pour recréer une dynamique, une nouvelle dynamique, aller chercher de la nouveauté ici, peut-être une nouveauté qui nous sortirait d'une certaine forme d'isolement pour certains, une certaine forme de lassitude pour d'autres, de fatigue, pourquoi pas même corporelle, une vitalité qui s'épuise, un sentiment de vieillesse, quelque chose qui est devenu peut-être vieux, ancien et qui demande à être modernisé. C'est tout à fait votre signe. C'est peut-être pour ça aussi que cet ermite montre la lumière sur vous. Qu'est-ce qui est moderne ? Vers quelle version 2.0 de vous, vous pourriez aller pendant ce mois de juin ? Voilà. On va regarder avec les runes, bien entendu, pour avoir un peu plus d'informations. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse e-mail dans la barre d'infos, tout comme vous retrouverez les références des tarots et oracles que j'utilise, ainsi que les liens des guidances que j'ai réalisés pour le mois de mai, qui sont toutes à votre disposition. Allez, on y va. Quelle bonne surprise vous attend, les amis ? Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau au mois de juin 2024 avec l'ermite. Issa, alors je ne la garde pas, mais je la garde en tête. Issa, l'embouteillage. Trouver une autre route face à quelque chose qui bloque. Ok, je n'ai pas fini de poser mon intention. Quelle est la bonne surprise qui vous attend, les amis ? Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire Verseau avec l'ermite et la maison Dieu. Quelle est la bonne surprise ? Le tunnel, qu'est naze ? Qu'est naze ici ? Voir la lumière au bout du tunnel. Certains peuvent avoir le sentiment que le temps a été long, qu'il y a une période un peu de noirceur ici avec ce tunnel. On voit ici la sortie du tunnel. Donc, on sent que peut-être la solution peut se présenter. Elle n'est peut-être pas celle qu'on avait envisagée au départ. Face au blocage qu'on a rencontré avec Issa, que j'ai aperçu juste avant, on se dit que bon, on n'est plus très loin du compte. On peut trouver de nouvelles solutions. D'ailleurs, on est en train, très probablement, de les changer. De les chercher, pardon. Pas de les changer, mais de les chercher. Et pour changer justement par la suite les choses. J'ai l'impression que vraiment, il y a une remise en cause. On s'interroge pour ne pas s'encrouter quelque part. Il y a cette notion de grotte. Un petit peu de sortir de sa grotte. Lui, il est dans une grotte, il cherche la lumière. Et ici, on a ce tunnel qui est comme une grotte avec la lumière ici. Donc, ça nous parle de trouver une certaine forme de lucidité, de créativité quelque part, pour savoir ce qu'il y a à construire. Et ce qu'il y a éventuellement à déconstruire. L'un ne va peut-être pas sans l'autre. Voilà. On réfléchit à un nouveau départ. On sent que peut-être quelque chose est en train de s'achever ici avec la fin du tunnel et avec le nouveau jour qui se lève tout au bout. Avec cette lueur qui apparaît au bout du tunnel. Avec l'oracle du soleil levant, quels sont les messages qu'on a à vous transmettre ici pour la bonne surprise, la bonne nouvelle qui attend les versos en juin 2024 ? Quelle bonne surprise, quelle bonne nouvelle attend les versos ascendant versos l'une en versos en juin 2024 avec l'ermite et la maison de Dieu. Le Daruma. On a des nouveaux espoirs, des nouveaux vœux quelque part. On cherche une nouvelle connexion avec quelque chose qui nous fait envie, nous plaît avec notre moitié. Alors ici, ça nous parle du mariage et des rencontres amoureuses, mais on ne parle pas forcément de rencontres amoureuses ici dans un tirage général. Mais il y a quand même votre cœur qui bat pour quelque chose ou pour quelqu'un ici et on a besoin de se reconnecter à cela. Et ça passe par ces vœux ici que le Daruma fait. Le Daruma, c'est vraiment lancer une prière et vouloir tout faire pour que ça se réalise. Donc on sent qu'il y a quand même une quête avec l'ermite ici de retrouver de l'espoir, une dynamique, de la légèreté, de la lumière, quelque chose de plus positif en tout cas. Et nous avons l'énergie du lutteur, le Likishi. Likishi, c'est vraiment, justement, je parlais de la lumière, tout ça, on voit bien que cette carte est très lumineuse, elle est riche, elle apporte une certaine forme de richesse, elle apporte des résultats, des récompenses, elle apporte le remboursement du fruit de nos efforts, j'ai envie de dire. Elle nous donne de la force, elle nous donne du pouvoir, pardon, un pouvoir de persuasion, un pouvoir d'accroissement, d'aller chercher la coupe et de ramener la coupe à la maison. Peut-être que il nous manque peut-être ça chez les Verseaux, là, actuellement, et c'est justement en remettant en cause tout ça et en se lançant d'un nouveau défi qu'on visualise une nouvelle coupe, celle qu'on a envie d'obtenir là, demain, prochainement, dans les prochaines années. Ça va me parler comme ça. En tout cas, on retrouve un peu l'énergie de l'étoile ici avec le 17 qui nous parle justement d'améliorer les choses, d'adoucir les angles, de trouver de la légèreté. OK. Alors, quel message avec le tarot mystique pour les Verseaux, pour la bonne surprise qui attend les Verseaux en juin 2024. Qu'est-ce qu'on a ici ? Quelle bonne surprise attend les Verseaux en juin 2024 ? le 10 de bâton. On sent qu'on est au bout de quelque chose. Ici, il y a comme un poids lourd à porter sur le dos. Alors, trop d'activité, trop de pression, trop de responsabilité, trop de... Oui, trop de poids d'une façon générale. Voyez ce que peuvent représenter ces fleurs sur le dos de cette jeune fille qui courbe le dos. ça nous parle aussi d'épuisement, un peu comme l'ermite. Lui aussi, il a le dos un peu cassé là. Il est limite un peu bossu. Donc, on peut avoir cette surcharge de quelque chose qui commence à peser son poids et dont on va se délester puisqu'on est avec le 10, on est avec une énergie de renouveau aussi. Donc, il y a quelque chose qui est sur le point de partir, j'ai l'impression, qui pèse lourd. La reine de coupe. La reine de coupe, elle nous parle bien de se reconnecter à nos rêves et avec l'énergie qu'on avait tout à l'heure en dos de deck d'être connecté à son cœur ou à quelque chose qui vibre comme le nôtre. On a besoin de recevoir cet amour, ce sentiment de bonheur, de bien-être intérieur, cette joie. Peut-être qu'on ne la ressent plus avec ce 10 de bâton et ces termites. Peut-être qu'on a du mal à sourire par rapport à ce que l'on vit et qu'on a vraiment besoin d'une remise en question. La tour, elle revient, cette tour. Donc, vraiment, c'est la remise en question. Qu'est-ce qu'on détruit ? Qu'est-ce qu'on garde ? Parce qu'ici, il y a des choses à changer. Avec le 8 de coupe, on nous parle d'une certaine forme d'insatisfaction qui nous dit t'es insatisfait, va chercher ton bonheur. Va le chercher. Va chercher ta victoire. Va chercher ton bonheur. Écoute ton cœur. Va chercher quelque chose qui adoucit les angles, qui arrondit les courbes et qui allège le dos, ici, entre guillemets. avec la sagesse de l'oracle pour terminer. Quel message supplémentaire on peut avoir sur ce 10 de bâton et cette reine de cœur ? Cette reine de coupe ? Sur le 10 de bâton et la reine de coupe pour les versos. couper du bois. Faire preuve d'humilité face à ce que l'on possède et face à ce que l'on n'a pas. Mais couper du bois, c'est aussi cette énergie, la préparer le terrain. On a un balai, un seau, on fait place nette, on nettoie, on purifie, on trouve des remèdes. on retrouve un peu cette énergie de purification, de nettoyage en profondeur pour faire place nette, pour faire de la place et pour se rendre compte au quotidien de ce que nous apportent les choses. Cette routine que peut représenter l'ermite aussi, est-ce que cette routine nous convient ou est-ce qu'on peut aller révolutionner ça en allant un peu secouer cette maison d'yeux en se disant non, non, moi la routine, pou, 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 pou. Moi j'ai besoin qu'il y ait quelque chose qui se passe ici. J'ai besoin de nouveautés, de modernité. Je suis un verso. Il peut y avoir ça. Ok. Et un deuxième message ici sur la reine de coupe et la tour justement. Alors peut-être sur la tour plus précisément, qu'est-ce qu'on a besoin de déconstruire et de reconstruire ici ? Quels sont les nouveaux enjeux qu'on recherche ? Tourner en rond. On a l'impression, alors soit vous avez l'impression de tourner en rond tout bêtement, soit vous avez l'impression d'être dans une sorte de cercle vicieux. Vous êtes emporté dans quelque chose dont vous n'avez pas véritablement, sur lequel vous n'avez peut-être pas le contrôle. Vous subissez votre vie au lieu de la vivre et de la rêver ici. au lieu d'être complètement ancré dans quelque chose que vous désirez. Finalement, vous êtes emporté par quelque chose, une certaine forme de responsabilité, de pression. Et ici, c'est le moment justement de prise de conscience importante. Les deux nous parlent finalement de prise de conscience. la maturité nous aide à bien nous comprendre, à bien nous connaître, à comprendre la situation et la maison de Dieu, elle vient un peu, elle nous invite à nous révolutionner, entre guillemets. Chose qui devrait profondément vous parler les amis Verseau. Voilà comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler ou non. J'espère en tout cas que vous serez très nombreux à venir me le dire. Comment vous ressentez cette énergie de l'ermite et la maison de Dieu ? N'oubliez pas que vos témoignages sont une grande source d'inspiration et de conseils pour tous les autres Verseau qui vous liront. Et pour ceux qui ne souhaitent pas étaler leur vie sur YouTube, je vous invite à liker, à partager, à mettre un coucou, à laisser un like histoire de prouver à l'algorithme que les petites chaînes aussi ont un intérêt et sont regardées et que vous les aimez. Du moins, je l'espère en tout cas. Je vous remercie pour votre soutien, vos partages, vos demandes d'abonnement, vos commentaires si précieux. On se retrouve très vite pour une guidance générale cette fois-ci pour découvrir un peu toutes les énergies qui vous accompagnent actuellement. On rentrera peut-être un peu plus dans le détail, notamment aussi des choses un peu plus négatives. Ici, on parle de la bonne surprise. Je vous le rappelle, ce n'est pas parce qu'il y a une bonne surprise qu'on ne vit pas des choses un peu plus chiantes à côté. On se retrouve très bientôt en tout cas. J'espère que ça vous a plu. Merci d'être là, les amis Verso. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.